Quand on est dans le départ en skicross, il faut se concentrer que sur soi-même. Je pense vraiment à l'efficacité, aux gestes justes. Je me rémémore les points essentiels du départ. Mettre tous les muscles en action et coordonner. Et je vais me focaliser aussi sur l'endroit où je vais mettre ma première poussée. Pour faire un bon départ, il faut bien gagner tout son corps. C'est vraiment un travail global du corps. Il y a vraiment les bras, les abdominaux, même les cuisses qui doivent travailler ensemble pour avoir un départ performant. Il y a déjà le placement des mains qui est très important. Ça va nous permettre de forcer sur les poignets et de ne pas perdre le bâton une fois qu'on sera lancé. On peut mettre une légère pression avec le ski contre la porte. On va le faire volontairement pour limiter et diminuer le temps de réaction. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand on se met en tension contre la porte, déjà forcer bras fléchis. Si on force bras fléchis, ça va demander beaucoup de force. On aura moins d'endurance. Et les bras de levier pour exercer la force de départ sera beaucoup moins importante que si on le faisait bras tendus. Une fois qu'on sort de la porte, il faut essayer d'aller chercher le plus rapidement possible la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada